Vous écoutez Imagine Radio. Alors, ça y est, c'est parti, c'est lancé ? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, vendredi, on a décidé de lancer ce festival qui aura lieu tout le week-end. On a commencé avec les personnes âgées, avec un bal pour les seniors. Et puis là, on commence la fête ce soir avec l'inauguration du festival. On est contents et on s'attend à un très beau week-end avec beaucoup de groupes. Il y en a une quarantaine de groupes, 50 assos qui vont faire partager leur culture, leur spécialité. Voilà, on est très contents de cet événement. C'est important pour vous de faire une deuxième édition ? Oui, oui, parce que déjà, la première avait vraiment très bien marché. Ça avait marqué les esprits. Moi, toute l'année, on m'en a parlé. Même en plein hiver, on me dit, ah, les guinguettes, c'est quelque chose qui a marqué tout de suite dès la première année. On sortait du Covid. On était un peu osé d'avoir fait ça, d'avoir maintenu ça le premier week-end, finalement, où il n'y avait plus de restrictions. Et bon, ça a tout de suite pris parce qu'on a travaillé sur le monde associatif, sur l'ancrage culturel, sur les cultures du monde, sur justement ce que chacun pouvait apporter de sa culture dans l'ambiance collective. Et voilà, ça a marché, ça a plu. Et du coup, naturellement, on fait une deuxième édition. Merci beaucoup, et puis bonne festivité, puis on se retrouvera tout au long du week-end, pour prendre vos impressions, vos ressentis. Oui, super. Merci beaucoup. Merci, et on sera là tout le week-end. Salut. Sous-titrage Société Radio 1 On est toujours sur les guinguettes du monde et on est avec Mehdi Ryan qui a inauguré, un peu lancé ses festivités avec sa Darbuka Merci Mehdi d'avoir accepté de répondre à nos questions Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ? Oui bien sûr, écoutez moi c'est Mehdi Ryan je suis percussionniste spécialiste de la Darbuka et j'ai été convié par l'association Kabil Amazir de Corbeil et Sonne pour participer aux guinguettes et inaugurer la première soirée, je crois, des trois soirées qui vont avoir lieu pour les guinguettes de Corbeil et Sonne Alors justement, le fait d'avoir été invité comme ça sur ces guinguettes du monde, ça vous parle ? Ça vous dit quoi en fait ? Forcément ça m'a parlé à partir du moment on parle de musique du monde, de mélange, de mixité moi ça m'a tout de suite parlé ensuite forcément l'association est issue de ma culture originelle la Kabilie, donc ça m'a tout autant parlé et puis voilà, j'ai trouvé intéressant de pouvoir apporter mon art qui consiste à mélanger vraiment tous les genres à travers la Darbuka en lui apportant une valeur ajoutée et j'ai trouvé que c'était plutôt propice au lieu et à l'événement et j'espère que les personnes présentes ont pu apprécier la prestation Merci beaucoup Omédi d'avoir accepté de répondre à nos questions effectivement les gens ont apprécié, ils ont dansé, ça vous a fait quoi ? ça n'était pas évident de lancer le bal au début ? C'était un petit peu timide ? Ouais, en fait moi de base j'ai un registre musical extrêmement large là j'ai voulu quand même axer un petit peu ça sur la musique Kabil étant donné que l'association Amazir m'a convié à cet événement mais j'ai inauguré le bal avec la musique classique donc c'était un petit risque on va dire mais j'ai trouvé les gens assez pris par le mélange et assez positif face à ça j'ai aimé leur réaction, ils avaient des sourires ils ont filmé avec leur téléphone je trouvais que c'était plutôt bien, good vibe Ah vous avez fait des photos, on a vu que les gens ont vraiment bien accès ils sont venus vous voir ? Comme je suis bien sur les réseaux sociaux je crois que plusieurs personnes de la fête m'ont reconnu donc ils sont venus prendre des photos à la fin c'était super convivial, super familial franchement rien à dire, c'était super agréable et puis peut-être à une prochaine Bonne continuation Omédi, merci beaucoup Merci et applaudissements pour Mehdi Rayan Voilà, le festival est lancé c'est parti pour trois jours de festivité et c'est parti pour Banque de Bal Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure d'un très moins Et Paris qui bat la mesure Il se redonne, il se redonne déjà C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal ça commence à arriver, il faut continuer Vous pouvez encore arriver sur la scène pour danser, il reste encore quelques couplets C'est vrai Une valse à droite Qui s'offre encore le temps Qui s'offre encore le temps de sortir des détours du côté de l'amour comme c'est charmant Une valse à quatre dents C'est beaucoup moins dansant C'est beaucoup moins dansant C'est beaucoup moins dansant Les guinguettes du monde Deuxième édition, on y est C'est parti, beaucoup de gens dans les rues C'est parti pour des déambulations avec une patoucada en ce moment que vous pouvez entendre derrière nous Festivité, deuxième jour On est le samedi 2 juillet Et encore plein de programmes à venir On aura au micro très prochainement l'ensemble des associations Nous ferons le tour aussi des artistes et bien sûr des habitants pour savoir comment ils ont ressenti les choses sur cette deuxième édition des guinguettes du monde à Corbeil-Esson Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes toujours à Corbeil-Esson Cette deuxième édition se déroule sur les meilleurs hospices Il fait beau, les gens commencent à venir, à s'installer Et nous espérons passer une bonne journée On se retrouve tout à l'heure pour la suite de nos rendez-vous Vous êtes sur les guinguettes du monde Cette deuxième édition, comment vous la ressentez ? Comment vous vivez les choses ? Du bonheur Qu'est-ce qui vous plaît sur cette édition ? Ce qui me plaît dans cette édition comme dans la première d'ailleurs c'est cette mixité, ce mélange ces couleurs, ces odeurs C'est le monde Corbeil-Esson a réuni le monde dans ses deux jours Les yeux, les papilles, les oreilles, les couleurs Vous pensez que ce type d'événement doit se reproduire chaque année ? Ça doit être comme un marronnier ? Écoutez, personnellement Oui, comme partout Le nerf de la guerre, c'est l'argent J'espère que la ville aura toujours possibilité de faire cet événement parce que je pense que c'est du bonheur Du bonheur Voilà, du bonheur Alors oui, je l'espère Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions et bonne continuation Merci Au revoir On s'occupe des primo-arrivants On fait des démarches administratives Et puis on a deux fois dans la semaine On reçoit les femmes On se retrouve entre femmes pour échanger autour des thématiques Ça peut être la violence faite aux femmes Ça peut être parentalité Pour l'éducation des enfants Les familles qui ont des problèmes avec leurs enfants On essaye d'échanger autour de ça On trouve que beaucoup de parents Des fois, on trouve qu'ils ont un peu démissionné par rapport à l'éducation Vu qu'il y a beaucoup de problèmes On essaye d'échanger Chacun d'autres ses idées par rapport à l'éducation des enfants Votre rôle à vous, c'est quoi ? Moi, je suis la présidente de l'association Donc ça se prononce que... Palato Ça fait longtemps que vous êtes sur la ville ? Oui, moi, je suis à Corbeille depuis 1979 Vous, vous êtes contente de cette édition-là des guinguènes ? Les guinguènes, j'aime bien L'année dernière, je n'ai pas pu participer Je n'étais pas inscrite Mais cette année, je trouve qu'elle est une très belle initiative Une bonne journée d'échange, de convivialité Sous-titrage Société Radio-Canada ... On est toujours sur les guinguettes du monde, on fait le tour un peu des stands et puis on se balade dans la rue. Je suis avec trois jeunes, deux jeunes garçons et une jeune fille. Quel est votre ressenti sur ces guinguettes ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve ça très bien, c'est convivial et ça rassemble les gens, toutes les origines, donc c'est cool. C'est cool et pour vous ? Pareil, ça ramène la convivialité, le vivre ensemble, le vivre pour tous. Tout le monde est là, en harmonie, c'est bien, c'est beau à voir. Ça fait plaisir, et pour vous ? Je pense qu'ils ont tout résumé, c'est ce que je voulais dire. Franchement, ça rassemble tout le monde, c'est bien, ça fait plaisir. C'est important pour vous de se rassembler ? Oui, c'est important, c'est important pour tout le monde, moi je pense, parce que ça, comme ça, ça rassemble les rues, les quartiers, etc. Et c'est cool après pour les années futures. Ouais, ça ramène un peu de sérénité, c'est ça ? C'est ça, ça rapporte de la bonne humeur. Qu'est-ce que vous pensez de cet événement-là ? Vous vous occupez de la sécurité, tout se passe bien, comment ça se passe ? Moi, je pense que c'est une bonne chose, parce que ça permet, malgré que les gens sont stressés à cause de la Covid qui s'est passée, mais là, il y a du monde, les gens sortent, et nous, ça nous permet aussi de faire la sécurité, donc franchement, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, et une prochaine édition, vous seriez pour ? Ouais, on sera pour, on sera pour, parce que franchement, ça nous manque, parce que nous, au début, on travaille comme à la mairie, on est enfermés, en quelque sorte, on n'est pas à l'extérieur. Mais là, ça nous permet de voir du monde partout, donc ça fait du bien, ça nous fait du bien. Ouais, super. Alors justement, on est toujours sur les guinguettes du monde, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette édition ? Franchement, j'ai trouvé ça super bien, ça rapproche les gens, la population, du coup, on se retrouve tous ensemble, ça crée vraiment un bon climat. Voilà, ça nous rassemble, donc c'est que bénéfique pour tout le monde, pour la ville de Corbison. Qu'est-ce qui vous a plu le plus ? Le plus, c'est le mélange, on s'est tous mélangés, en fait. D'habitude, on est un peu tous à l'écart, et là, on s'est tous mélangés, voilà. Donc, c'est bien, c'est franchement une belle initiative de la ville de Corbison, voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ces guinguettes du monde ? Moi, j'adore. D'abord, ça donne un peu de vie, c'est super important, puis après le Covid, on en avait vraiment besoin. Donc, bonne musique, bonne nourriture, bonne ambiance, beaucoup de métissage culturel, et ça, ça fait du bien aussi. Voilà, un territoire qui revit. Et est-ce que, là, comme ça, vous verriez des choses qui pourraient être, je ne sais pas, améliorées ? Tout à fait, je disais tout à l'heure que beaucoup de gens cherchaient de l'eau, ils boivent beaucoup de bière, mais que, pour avoir fait d'autres festivals, on avait vu qu'il y avait des bars à eau, et je trouve que l'idée du bar à eau gratuit, c'est quand même très, très bien, surtout quand il fait très chaud, comme aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Voilà, ça, c'est une très bonne idée. Quelque chose à rajouter ? Oui, alors aussi, on avait pensé à des espaces chill, un peu plus chill, avec des palettes, où les gens peuvent se mettre un peu, voilà. Il y a des chaises, voilà, parce que là, ça fait un peu passage, et on a l'impression que les gens ne vont pas trop se poser. Et avec des espaces comme ça, un peu plus, voilà, ça permettrait aux gens de rester plus longtemps, et de, voilà, profiter en famille. Peut-être des endroits un peu plus ombrés, peut-être, non ? Oui, ombrés, et puis, mais même juste, voilà, des palettes avec, effectivement, des petits parasols, ou des choses un peu plus, voilà, ou des toiles colorées, par exemple, voilà. Très bien, merci beaucoup. On a plein d'idées. Ouais, bonne journée, et amusez-vous bien. Merci, et on reviendra l'année prochaine. Bah, j'espère bien. Voilà, il n'y a pas de souci. Merci. Merci. Merci, on s'en jeune. D'accord, ça marche. Bonne continuation, avance. Merci. Au revoir. Bonjour à tous d'abord, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent sur les guinguettes de Corbeil-Essone, sur le bord de Seine. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup animé. On en perd l'estival, et la plupart des habitants, ceux qui ne sont pas encore partis en vacances, ils sont présents sur les guinguettes. Je ne peux pas vous dire une estimation, mais je pense qu'on a à plus de 1500 personnes. C'est après-midi, et au fur et à mesure du déroulement des guinguettes ce soir, ça va largement monter. Quand il y a le temps, il va s'adoucir, ça va peser, je pense qu'il y aura plus de monde. Il y a beaucoup d'activités, et franchement, on devrait féliciter la mairie pour ce qu'ils ont fait, pour leur engagement, et aussi pour avoir créé du lien entre les habitants, parce que ça crée une très grosse cohésion. Nous, il y a des associations qu'on ne connaît pas, nous, on a notre association Futurisé pour tous, qui est en partie pour la jeunesse, comme vous pouvez le voir sur notre stand. On a pris les jeunes qui ont fait un stand de maquillage, il y a aussi de la nourriture qui est préparée, des sandwiches, pour attirer du monde et se faire connaître surtout. Et il y a d'autres associations qui sont de la ville que nous, on ne connaît pas. On va côtoyer avec eux, on va les solliciter pour les connaître, et pourquoi pas faire un travail ensemble pour la ville de Corbeil, pour les jeunes, pour les habitants, la population. Et aussi, je voudrais demander à tout le monde de participer, de s'engager, parce que c'est aussi un engagement citoyen, et surtout de laisser l'État propre, parce qu'en tant que citoyen, on se doit de nettoyer les détritus qu'il y a dans notre ville, et de montrer une image qui sera exemplaire pour toutes les autres villes. Et encore merci à vous d'être venus et de nous avoir interviewés, parce que je pense qu'on doit mettre la jeunesse en avant, et c'est ce que vous faites, c'est ce que vous promouvez, et je vous soutiens. Merci à vous. Moi, je vous donne rendez-vous, venez sur l'antenne, imaginez la radio, on est en train de... On va mettre en place, et vous avez toute votre personne. Avec plaisir, on viendra avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Merci les amis!